Gloire au Dieu de Papa Florian, tu es venu avec beaucoup de témoignages que tu veux partager avec le peuple de Dieu. On te coûte ? Puissance ! Feu ! Je renvoie à Dieu, au tout puissant Dieu de Papa Florian, qui a beaucoup, 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 beaucoup fait pour moi. Je lui dis merci d'abord d'avoir dévoilé d'abord quelques-uns de mes ennemis. Pour tout commencer, l'année passée, il y a ma fille qui était enceinte et qui devait accoucher, mais c'était très difficile, très, très difficile. Et un lundi, je n'avais pas l'habitude même de venir le lundi à la prière, au chemin du ciel, si ce n'est pas le samedi. Donc ce jour, un matin, je me lève et je reçois au moins sept appels comme ça. Or, c'était l'ambulancier qui devait transporter ma fille à Achima pour aller faire l'opération, on dit 254 000. Donc l'ambulancier, ne voulant pas, il m'a appelé pour qu'on puisse aller quelque part avec la fille. Donc c'est comme ça qu'on m'a appelé. Je lui dis bon, bon, et puis j'ai eu l'envie de venir à la prière. Donc comme ça, je prends ma route, je viens arriver au portail. Mon mari m'appelle pour dire, ah, c'est ta fille qui vient accoucher, mais on dit que c'est compliqué. Donc il faut venir. Je lui dis, mais moi je suis à la prière. Donc c'est Dieu qui peut faire tout. Je ne suis pas une infirmière, ni un médecin. Donc je confie tout à Dieu, le papa Florin. Comme ça, je... Amen. C'est comme ça que je suis rentré dans l'église et puis j'ai prié. J'ai adressé une parole à Dieu, le papa Florin, que voilà une situation qui est en face. C'est toi qui es au devant de tout, c'est toi, tu vois tout, tu sais tout. Mais moi, ce que je sais, à la sortie de cette prière-là, vraiment qu'on m'appelle pour me dire que tout va bien. Amen. Et c'est ainsi, Dieu sait ma prière. À la sortie, je rallume mon portable. On m'appelle pour dire que ma fille a accouché dans les bonnes conditions. Alléluia. Dans les bonnes conditions. Le deuxième témoignage, mon mari avait des difficultés avec ses patrons. On devait lui verser une somme. Je ne le connais pas la somme. Donc, ça tardait, ça tardait. Lui-même, il s'est plaidé. Ah, vraiment, je ne me sens pas bien. Je dois me soigner, tout ça, tout ça. Donc, ça tardait. Ça durait comme ça combien de mois ? Au moins six mois. Parce qu'on lui avait donné une date et la date a passé. Plusieurs fois. Donc, lui-même, il s'est rendu au service là-bas. On lui a donné une autre date. Mais la date qu'ils ont donné encore a passé. Donc, un jour, moi, je vais aller pour un samedi à mon retour le dimanche. J'étais dans la voiture. Et puis, il y a une voix qui me dit, mais la situation de ton mari, la même temps, tu fais quoi ? J'ai dit, ah, d'accord. Donc, arrivé à la maison, dès qu'il s'est arrivé en chambre à la maison, je me suis à jeûne. Et puis, j'ai commencé à prier en fonction de cette situation. Il dit au papa Florian, aujourd'hui, c'est dimanche. Mais jusqu'à dimanche prochain, en tout cas, la semaine, c'est là. Je veux entendre une bonne nouvelle. Et le mardi matin, j'ai prié. Juste le mardi matin. Voilà. Le mardi matin, à 8 heures, précisément. Mon mari, lui, était dans la chambre. Moi, j'étais en train de faire les attitudes au dehors. Il vient, il m'appelle. Il dit, ah, si lui vient, je viens. Il dit, voilà, on vient de m'appeler. Il dit, ok. Mon service m'a appelé, il dit, d'accord. Donc, quand il est allé chercher son argent, il vient. La situation s'est débloquée. Débloquée. Immédiatement, à l'instant même. Amen. Donc, comme ça, je lui ai dit, voilà la prière que j'ai adressée le dimanche. Dans l'après-midi, il s'en vient de 14h. Et puis, le mardi, tu as eu l'argent. Il me dit, ah, il faut chercher l'argent, tu vas le donner. Je dis, je ne me souviens pas fâchée, il n'y a rien. J'étais là, il y avait dit, il t'a fait une offrande. Voilà. Parce que j'ai dit à Dieu, le papa fréran, vraiment, si tu fais ça, parce que j'entends plein. Je vois beaucoup, beaucoup de témoignages en fonction de ça. Donc, du coup, mardi, on t'appelle, je t'explique. Tu me dis, moi, de chercher, sachant que je ne fais rien. D'accord, je dis, d'accord, je vais chercher. Une semaine après, il me dit, bon, je vais t'acheter un congélateur. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un moyen maintenant. Tout ça, c'est le Dieu de papa fréran qui fait tout ça. Il fait l'offrande de Dieu la vie dans sa maison. Voilà. Donc, il m'achète le congélateur, je vends mes jus, je fais mes choses. Et j'ai eu l'offrande de Dieu de papa fréran. Amen. Le troisième témoignage, le 24 décembre, avant le 24 décembre, le 19 décembre, je suis venu, je dis, comme aujourd'hui, à la prière. Maintenant, je vais à la maison, je dis, ah, Dieu de papa fréran, mes enfants, là, en tout cas, les deux garçons, là, ils sont difficiles, ils ne veulent pas venir à la prière. Et puis, ils entendent prier, là, avec eux, là, c'est la chambre. Voilà, quand le plus jeune, même, me dit, mais maman, je prie déjà. Oui, ça s'apparaît, là, il me beaucoup m'a taquiné, il n'y a pas de problème, moi, je dis, Dieu de papa fréran, on va le faire. Maintenant, j'ai dit, bon Dieu de papa fréran, il ne veut pas venir, oui. Mais le 24, là, en tout cas, c'est, 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 c'est la grande prière. C'est la grande prière, je souhaite que mes enfants, là, viennent à cette prière. Dans le jeudi, j'ai adressé cette parole. Alors, le 24 décembre, à 3 heures du matin, je me réveille, je touche mes enfants enlevés, vont aller à la prière. Quelque chose qui est difficile avant. Mes enfants, même, se sont lavé. Ils n'ont pas bronchés. Ils n'ont même pas bronchés, même petites paroles, même, ils n'ont même pas ouvert la bouche. Ils sont levés tranquillement, ils se sont lavé avant moi-même. Donc, moi, j'étais, je me suis lavé, j'ai dit, j'ai rien dit, ouais. C'est ce qu'il faut expérimenter ce Dieu, là, pour croire vraiment. Donc, j'étais dans la chambre. Maintenant, le diable va remuer sa queue un peu pour me tester, mais il ne pourra pas passer. Le Dieu ne peut pas faire rien, il a déjà tout accompli. Donc, je suis dans la chambre en train de m'habiller. Maman, il faut faire un parti, maman, il faut faire un coup. Ils sont en train de se distinguer, ils veulent se donner des coups de poing même. Je ne sais même pas. Tiens, attends, je te tue, je te... Pour rien comme ça, en train de se bagarrer, se placer des coups de poing au salon. Et puis, je suis sorti tranquillement, sans me gêner. Quand je me disais dans la voie, touche leur poitrine, il faut toucher leur cœur. Tu ne vas pas foudre, tu ne vas pas niquer. Voilà, touche leur cœur comme ça. Et puis, maintenant, je suis sorti. C'est la grand-sœur qui a voulu se fâcher, mais pour moi, même, si vous ne voulez pas partir la main, est-ce que ça va... J'ai dit, hé, reste tranquille. Et puis, je suis venu, le grand-là, j'ai touché son cœur, il dit, mon fils, c'est bon. J'ai touché le cœur du deuxième, il dit, c'est bon. Ils n'ont plus parlé, ils n'ont plus parlé. Il dit, c'est devenu le temps, le silence est venu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est Dieu ? J'ai dit, ils étaient tellement contents. Maintenant, on est sortis. Il était presque 5 heures. On est sortis. Arrivés à un carrefour, là. On venait tranquillement, là. Et il y a eu des brigands qui étaient là, qui nous attendaient, je ne sais pas quoi. Ils avaient des couteaux, des machettes. Je n'ai pas dit, on dit, j'ai dit vis-à-vis le 24, là, à 5 heures du matin. C'est pas loin de notre cour. Et ils sont venus. Dès qu'ils sont venus vers nous, elle et machette, nous étions cloués. Comme si... Quelque chose vous m'étenait. Voilà, quelque chose vous m'étenait comme ça. Mes enfants et moi, mes petits-enfants, on était cloués comme ça. Et puis ils venaient vers nous, quand ils s'approchaient jusqu'à côté de nous, quand j'ai crié le Dieu de Papa Florian, sauve-nous, on s'est dispersés. Il y a deux qui sont allés de l'autre côté. Une allée comme ça, ma petite fille allée dans un couloir noir ou même. C'est leur fièvre, là. C'est là-bas, même la petite fille est partie. Et moi, maintenant, je voulais retourner vers la maison. Et c'est comme ça, deux m'ont encyclé. Je suis tombée dans un caniveau. J'étais couchée. Lui qui était à mon chevel, lui, il avait une machette. Je n'allais pas dire, on dit. Il a dit une machette dans sa main. Et l'autre avait un couteau même qui a la longueur de mon bras comme ça. Et puis la ténissa comme ça. Donc moi, j'étais couchée dans la boue, dans le caniveau. Et puis j'ai tourné vers lui comme ça. Et puis je l'ai regardé, il m'ai regardé. Il a envoyé le couteau. Ça veut dire qu'il voulait me perforer. Le côté. Sur mon côté. J'ai crié. Mais j'étais un peu sereine. En face des deux trucs, je n'étais pas trop troublée au fait. Et puis j'ai dit, le Dieu de Papa Florian, sauve-moi. Et puis là, il s'est arrêté. Et il s'est arrêté encore. En même temps, il veut venir encore. Il a dit, le Dieu de Papa Florian, il a essayé trois fois comme ça. Il était accouché dans la boue. Et là, même s'il voulait faire, si Dieu de Papa Florian n'existait pas dans ma vie là. En tout cas, machette et un couteau là, ils vont mettre. Alors là même, je ne sais plus où j'étais. Mais Dieu de Papa Florian opéré, c'est le miracle. Et en face de deux personnes là, avec une machette, avec un couteau là. En tout cas, Dieu m'a sauvée. Et il était, c'est comme s'il était désinspiré. Il était fatigué. Et puis il a fait sa mine comme ça. Comme s'il venait de faire une fois qu'il est fatigué. Donc sur la main, il ne voulait pas partir. Et puis il fait sa mine comme si ses os étaient fatigués d'une manière là. Et puis il a descendu son trou. En tout cas, il l'avait frappé. Voilà. Et puis il a descendu. Sa mine a changé en même temps. Moi, j'étais accouché et puis je le regardais tranquillement. Donc il a monté et puis il s'est arrêté. Quand il est monté du caniveau, il s'est arrêté. Puis il m'a fixé. Moi aussi, monsieur. C'est-à-dire que je ne tenais même pas compte de celui qui a la machette. C'est celui qui a le couteau là-même. Je le regardais. Mais lui qui a la machette, lui était encore à mon chevet dans le caniveau. Lui, il ne voulait pas monter. Donc c'est comme ça. Et puis il s'est arrêté. Il m'a regardé. Moi aussi. Dès qu'il est monté, moi aussi, je me suis levé dans la boule là. Et puis je le regardais. Sachant que l'autre qui a la machette, il l'a arrêté à côté de moi. Donc je lui ai dit. Je n'ai rien dit. Et puis il a dit à son ami, il faut monter en partie. Et puis l'autre a baissé sa tête comme ça, il est monté. Donc quand il est monté, moi aussi, je suis monté. Maintenant, je constate que je ne vois plus mes enfants. Je ne sais même plus où ils sont. Donc il y a un tassimètre, ça n'a pas duré. Il y a deux jeunes hommes qui sont arrivés. Madame, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit, monsieur, voilà, voilà. Ils m'ont demandé si je voulais poser plainte. J'ai dit, non, je ne pose pas de plainte. Mais je veux mes enfants. J'étais avec mes enfants, mais je ne sais plus où mes enfants sont sûrs. Vous pouvez les chercher pour moi. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Madame, ils ne t'ont rien pris. Ils m'ont rien pris. En tout cas, ils ne m'ont rien pris. Parce que ce n'est pas le plus important qui est là. Combien d'enfants ? Mes quatre enfants en plus, ma petite-fille. Ça, c'est important que le sac. Donc, et comme ça, ils sont allés chercher. Il y a un tassimètre même. Je ne sais pas où il a quitté. Il dit, madame, je vais aller chercher tes enfants pour toi. Est-ce qu'il y en a un peu pour voir ? Et il a récupéré deux, il m'a envoyé. Ma petite-fille aussi, elle a tourné, tourné. Et puis elle est revenue. Une fille de sept ans. Et puis la grande aussi. Oh, quand deux personnes sont venues vers moi, il y a deux personnes qui ont suivi les deux, que le tassimètre a retrouvé. Maintenant, il y a deux qui ont suivi la grande. Et puis il y a deux qui ont suivi ma petite-fille là dans le couloir. Mais Dieu a fait grâce. Il les a protégés tous. Il les a protégés. Il les a protégés. Et puis tous mes enfants sont revenus. Et puis mon mari dit, non, vraiment, on ne va plus. Mes enfants, c'est plein, on ne va plus. Il dit, moi, là-bas, là, c'est Dieu de papa Florent. Je vais. On va partir. Mon grand-fils dit à la maman. Et vous êtes venus à la prière ? On est venus à la prière. On est venus à la prière. Quand je suis arrivé au portail, j'ai attrapé le portail du Dieu de papa Florent. Il y a eu plusieurs témoignages pour ça. Il y a eu plusieurs témoignages que je réalise, toujours, toujours. Les sacs qu'ils ont pris et puis ils sont revenus. Parce qu'ils n'avaient pris ton sac pour partir. Et voilà mon cas qui est là. À la sortie, là. Je vais attendre que mon sac arrive à la maison. Mon sac est là. Donc je sors, la prière finie. Je sors au portail, j'attendais mes enfants pour qu'ils viennent en partie. Et il y a un de mes garçons qui sort le premier. Il dit, maman, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit, bonne nouvelle, maman ? J'ai commencé à danser. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Il dit, il faut attendre, d'abord, elle te dit. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Et puis, on est parti, on dit, ils ont retrouvé ton sac. Mais le sac n'est pas revenu, mais le contenu est revenu. Sauf l'argent. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La pièce dans tes... Mon paille, mon truc, c'est revenu. C'est la pièce dans tes mains qui était le plus important. Parce que pour avoir, même, c'est difficile. Et tout est revenu ? Tout est revenu, en ordre. Quand je suis arrivé à la maison, même, le monde m'attendait comme ça. Ah, il y avait du monde qui s'attendait à la maison ? Oui ! Il y avait, en tout cas, ton Dieu, tu prie, là, vraiment. Jusqu'à même, à cause de ça, il y a une tentative, même, je parle de ça. Toujours le Dieu de Papa Florian, là. Elle ne croit pas, mais le jour, là. Elle a cru. Le jeudi qui a suivi, elle a dit, accompagne-moi chez ton Dieu, là. Parce que, non, moi, je ne crois pas à ça, là. Allons chez ton Dieu, là. Je suis venu avec elle, ici. Amen. On est venu, et puis, c'est qu'elle a demandé aussi. Elle m'a dit, elle va venir témoigner aussi, j'envoie. Il va le Dieu de Papa Florian. Donc, c'est ton offrande de remerciement pour tout ce témoignage, genre. Non, ce n'est pas Bogo aujourd'hui, mais ça va venir encore. Ça va venir, ça vient. Gloire à Dieu. Ça vient. Gloire à Dieu. Merci d'être passé encore pour ces témoignages. Amen. Sous-titrage ST' 501